Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la présidente de CIBA, sa trice mention, et ça a trait à l'interprétation et au micro. Il y a eu une interprète qui a été blessée la semaine dernière. Nous avons une discussion associée sur le sujet, et ma question a trait à la stratégie de CIBA pour s'assurer que les témoins aient un bon casque d'écoute approprié. Si je comprends bien, les témoins peuvent soit acheter leur propre casque d'écoute et demandent un remboursement, ou le Sénat peut leur envoyer un casque d'écoute. Si je comprends bien, la dernière option n'est pas souvent utilisée en comparaison à la Chambre des communes. Chaque témoin qui doit témoigner reçoit automatiquement un casque d'écoute. Je me demande si vous croyez que l'approvisionnement, et non, les greffiers devraient adopter cette pratique qu'on s'est envoyée aux témoins et les écouteurs appropriés pour qu'on ait la bonne qualité de son pour l'interprétation, ainsi que la santé de nos interprètes. Et que faites-vous à part cela pour faire en sorte que les témoins et les interprètes soient en sécurité, Sénatrice Monsion? Merci pour la question, Sénatrice Omidvar, et merci de m'avoir fourni la question en avance. Il y a beaucoup de questions dans votre question, alors je vais commencer par la première chose, soit les casques d'écoute. Les témoins ont le choix, ils peuvent soit recevoir un casque d'écoute ou ils peuvent acheter le casque d'écoute. Cela dépend du moment où ils vont témoigner et combien de temps ça prend pour envoyer le casque d'écoute. S'ils demandent au Sénat d'envoyer un casque d'écoute, on leur envoie tant que nous avons suffisamment de temps pour l'envoyer. Si leur témoignage est trop tôt et qu'on ne peut leur envoyer de casque d'écoute, on leur demande d'acheter un casque d'écoute et le Sénat va les rembourser. Pour la Chambre des communes, ces écouteurs ne sont pas automatiquement fournis en tous les cas. Ces écouteurs sont fournis lorsque la demande est faite, mais ce n'est pas automatique dans tous les cas. A l'heure actuelle, avec tous les témoins qui vont comparaître devant des comités, il y a une période de 48 heures pendant laquelle les employés du Sénat les contactent. On vérifie s'ils ont de l'équipement adéquat et s'ils n'ont pas d'équipement adéquat, on leur envoie. Donc, les tests sont effectués avant que les témoins comparaissent et nous vérifions les connexions Internet pour nous assurer que lorsque les témoins comparaissent devant les comités, le son sera adéquat pour les interprètes. Il y a un élément qui est extrêmement important et ce, pour tous les sénateurs, soyez prudents. Il y a quelques minutes, j'ai constaté qu'un collègue a posé une question et a mis la main sur son micro. Donc, le son de ces micros se rend directement dans les oreilles des interprètes. Donc, nous devons être prudents lorsque nous brassons des papiers, par exemple, près des micros. Ce son se rend directement dans les oreilles des interprètes. Donc, nous devons être prudents lorsque nous utilisons le système, que ce soit en comité ou en chambre. Ce que propose le comité de la régie interne, c'est une série de règles faisant en sorte que si les témoins comparaissent et n'ont pas l'équipement adéquat, on ne leur permettra pas de témoigner. Et c'est une règle qui s'appliquera. Il y a également le niveau du son qui fait l'objet d'un suivi dans la salle. Ainsi, il faut éviter de demander aux techniciens de monter le volume. Il y a un volume qui est sécuritaire pour les interprètes. Donc, le volume dans la salle va demeurer le même. Également, il faut s'assurer que les témoins ont l'équipement requis et il appartiendra au président des comités de s'en assurer. D'autre part, nous travaillons avec les interprètes depuis un certain temps pour comprendre les problèmes qui surviennent et pour travailler de concert avec les interprètes pour s'assurer que ceux-ci travaillent dans un environnement sécuritaire et que les sénateurs peuvent effectuer leur travail. Sénatrice.